L'idée de Lyon City Guide à Rurbin, c'était de créer des parcours dans la ville. On en a 4 qui sont dans des parcours intra-muros, principalement dans le 4ème, le 1er et le 7ème arrondissement, avec d'autres spots un peu plus éloignés du centre, dans le 7ème, au début des Halles de Bourg, ou vers la Pardieu, ou à le Paul Bocuse, et d'autres spots qui sont visibles. Et en fait, créer ces parcours, c'était aussi un prétexte pour faire des interviews et parler de technique, avec des portraits, des interviews d'artistes et d'activistes des arts urbains, donc ça va être des organisateurs d'événements, des gens qui ont des associations qui vont promouvoir les arts urbains à Lyon. Et à côté de ces parcours-là, on a des encarts techniques, on parle en quoi consiste un collage, un flocage, un graffiti ou une fresque. Et c'est aussi un prétexte pour faire de l'archive photographique, parce que ce n'est pas un blog, on ne peut pas le mettre à jour, donc l'idée c'est de prendre aussi un instant T, tout ce qu'il y a sur les nuances de la vie, donc ce n'est pas exhaustif bien sûr, mais on a quand même recoupé pas mal d'images. On doit avoir, je ne sais pas, peut-être 200 oeuvres répartiées dans le livre. Donc en fait, en lisant ce livre, vous allez être amené à vraiment avoir un point de vue très général sur ce qui se fait à Lyon, que ce soit au niveau des galeries, des événements comme des festivals ou des artistes. Pour concevoir le Yurti Guide des Arts Urbains, l'idée c'était de collaborer énormément avec les artistes, puisqu'on a quand même décidé de faire 143 pages, que je n'allais pas faire toute seule évidemment. Donc j'ai rencontré énormément d'artistes et que j'ai notamment suivi dans leurs pratiques, notamment de collège, comme avec l'Ubène ou l'Odys. Donc j'ai fait des entretiens avec eux, de plusieurs heures parfois, que j'ai enregistrées, et l'idée c'était d'écrire des portraits ou de retranscrire des interviews. Donc il y avait un gros travail de retranscription à l'image de ce que je peux faire, avec le petit bulletin ou hétéroclite dans la pratique journalistique. Et j'ai évidemment travaillé avec des gens qui ont des galeries, comme avec Slika, qui a un portrait consacré dans le guide, avec des gens qui ont des magasins, comme avec Flo du shop IT1, qui vend des bombes et qui est très actif à Lyon dans le graffiti. Donc c'est vraiment un travail de collaboration avec les artistes pour mettre en avant au mieux leur travail, pour avoir une appréhension assez complète de leurs pratiques, parce que souvent ils ont des pratiques qui sont et dans la rue et en galerie, et une pratique vandale, on va dire, et une pratique plus commerciale. Donc aussi l'idée c'était de comprendre ces deux pratiques-là qui sont complémentaires, mais qui sont parfois un peu ambivalentes. Donc c'était vraiment très important pour moi de passer beaucoup de temps avec eux. J'ai pas travaillé avec des photographes parce que l'idée c'était que ce soit moi qui fasse les clichés. Il y a peut-être 3 ou 4 clichés dans le guide qui ne sont pas les miens, qui ont été fournis par les artistes, mais il y a eu vraiment un énorme travail de plusieurs mois de déambulation dans la ville, et d'aller capturer les œuvres qui venaient d'être faites. Il fallait que je sois assez réactive parce que finalement elles peuvent disparaître plusieurs heures après avoir été posées. Donc c'était vraiment un travail de terrain et de rencontre avant tout. Qu'est-ce qu'il y a de la rue de Villerme ? Particulièrement c'est rue Villerme. Donc là c'est un spot de graffiti, un spot plutôt pratique vandale, avec des pièces récentes et des pièces qui date d'il y a quelques années. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a un panorama de graffeurs locaux ou français qui sont passés par cette rue, notamment parce que c'était un quartier à l'abandon. Après la fermeture du marché de Gros, les graffeurs se sont emparés du marché de Gros et des murs extérieurs. Et c'est vrai que c'est un spot que je trouve très intéressant. Ensuite il y a les deux spots d'expression libre, rue Thévenet à la Croix-Rousse et au skate paruc de Foch, où là il y a des interventions quotidiennes des artistes, et des artistes lyonnais et des artistes de passage à Lyon, qui viennent tous les jours pour recouvrir les murs. Donc si vous aimez le street art, c'est vraiment des spots qu'il faut aller voir. Et en œuvre environétique, notamment des potes pentes de la Croix-Rousse, on pense forcément aux yeux de David Bowie, les humérons que Big Ben a collés à la suite du décès de l'artiste en 2016. Donc là c'est un collage XXL qui a nécessité 3 personnes et 45 minutes pour le concevoir. Et voilà, c'est une œuvre qu'on retrouve sur la couverture du Yon City Guide à Lyon. Et voilà, c'est une œuvre qu'on retrouve sur la couverture du Yon City Guide à Lyon. Et voilà, c'est une œuvre qu'on retrouve sur la couverture du Yon City Guide à Lyon.